Musique Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Focus Caraïbes. Aujourd'hui nous recevons une femme que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui est un modèle pour moi. Une femme guadoupéenne, énergique, pleine d'entrains, pleine d'envie, qui aime la Caraïbes et qui a su la partager avec vous pendant plus de 14 années. Une femme engagée, une journaliste, une femme écrivaine, puisque nous la recevons également pour son livre « Haïti, j'aimerais t'aimer ». Je suis sûre que vous l'avez reconnu, il s'agit de Marie-Claude Céleste. Marie-Claude Céleste, bonjour. Oui, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci de venir ici sur le plateau d'Alizé Télévision. Merci de m'avoir aidée. Je suis très sensible à ces gestes entre confrères, ça me touche beaucoup, voilà. Eh bien, tout le travail que vous avez fait également sur la Caraïbe, c'était important que nous vous recevions ici sur le plateau de Focus Caraïbes et c'est tout à fait normal. D'abord en tant que journaliste et puis écrivain également pour votre livre « Haïti, j'aimerais t'aimer », 1804 et après. Alors avant de parler de votre livre qui est vraiment très intéressant et que je recommande à tout le monde puisque ça nous donne une ouverture et un éclairage très précis sur la situation d'Haïti d'hier, de maintenant, peut-être de demain. Qui est Marie-Claude Céleste ? Alors, qui je suis ? Eh bien, bon oui, c'est vrai, je suis guadeloupéenne, donc j'ai grandi ici, je passe mon bac ici. Alors, beaucoup pensent que vous êtes martiniquaisse d'ailleurs. Mais je ne comprends pas pourquoi. Bon, Guadeloupe, Martinique, c'est pareil. C'est-à-dire que moi j'étais à Paris, je travaillais à Radio France Internationale pour un certain nombre de raisons. J'ai voulu rentrer chez moi, comme je disais, donc en Guadeloupe. Et j'ai demandé, j'étais RFI, Radio France Internationale, j'ai demandé, un, la Guadeloupe, deux, la Guyane. Et RFI m'a répondu, il y a de la place en Martinique, c'est à prendre, c'est Martinique. Alors, j'ai dit, je vais en Martinique. Mais pendant plusieurs années, j'avais un pied en Martinique et un pied en Guadeloupe. D'ailleurs, pour la petite histoire, après qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en Martinique, j'écrivais la direction. Monsieur ou madame, je ne sais pas quoi, je voudrais, je vous rappelle que je voudrais rentrer chez moi en Guadeloupe. Vous avez fait combien de temps à Martinique ? Oh, mon Dieu. Alors, RFI, Martinique, je suis restée de 18 ans, je crois. 18 ans. Et puis, donc voilà, alors, je suis rentrée dans ces conditions-là. Avant, j'étais partie faire des études en France. Alors, j'ai fait ma licence d'anglais à Montpellier. À ce moment-là, je voulais être… Alors, vous avez fait des études journalistes, c'est ça, à l'IOP ? Après, après. D'abord l'anglais. D'abord l'anglais, parce qu'à ce moment-là, je me disais, bon, je pourrais bien être interprète. Je pensais un petit peu à ça. Est-ce que vous pensiez déjà à la Caraïbe à cette époque ? Peut-être pas. Non, quand j'étais étudiante, non. J'étais, moi j'étais à Montpellier, les étudiants en Martinique et Guadeloupé, on était très solidaires, on formait un groupe sympathique. Bon, ça, ça a compté pour moi, c'est clair. Et je me sentais en famille, comme ça. Et puis après, je ne sais plus dans quelle… Je suis venue à Paris, j'ai passé quelques mois à la Cato. On le dit vite. À la Cato, c'était un excellent niveau. D'ailleurs, j'étais très vexée. Je me suis une fois remise d'un devoir d'anglais. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait la même note que moi. On avait deux millions d'autres. J'étais très vexée. J'estimais que je devrais avoir… Une meilleure note. N'importe quoi. Et après, donc, il y a eu Sciences Po. Donc, je me suis inscrite à Sciences Po. Et c'était la dernière année où Sciences Po acceptait des gens qui avaient un autre diplôme avec une mention. Parce qu'après, de toute façon, mention ou pas, vous deviez passer un concours d'entrée. Moi, je suis rentrée directement en deuxième année parce que j'avais une licence avec mention. Donc, je suis rentrée en deuxième année. J'ai adoré Sciences Po. Franchement, c'est une femme de passion dans tout ce que j'entends. J'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier ? J'ai aimé bien… Sciences Po m'a appris le monde. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'autres méthodes de travail. À la fac, c'était un excellent niveau. Je ne dénigre pas. Ce n'est pas ça du tout. Mais le fait d'avoir des professeurs qui étaient dans la vie active, je me souviens d'un qui était banquier, donc il nous disait des choses très, très pratiques. Et puis, moi, j'ai étudié les relations internationales. C'est ma grande passion. Et dans ces relations internationales, on parlait déjà de la Caraïbe ? Non, très peu. Moi, je me souviens, le devoir de fin de troisième année, c'était la Chine a-t-elle une politique extérieure ? Ah oui. Donc, ce n'était pas du tout la Caraïbe. Grand sujet, oui. Mais moi, je tremblais. J'ai peur du Moyen-Orient parce que je trouve que le Moyen-Orient, c'est compliqué. Je me dis, mon Dieu, si on a le Moyen-Orient à l'examen, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir et tout ? Donc, on a eu la Chine et on a parlé de l'Inde, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de tout, de tout. Mais jamais de cette région Amérique. De cette région Caraïbe, non. Et pourtant, il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses. On commençait, on parlait un peu du Brésil. Il y a eu l'époque des dictatures militaires, Argentine, Brésil, etc. Et on en parlait. On en parlait. Évidemment, les États-Unis. Mais un peu le continent. Mais les îles, non, non, j'en ai pas de souvenance. On a parlé un peu, il y a eu comme ça un sursaut quand il y a eu le coup d'État manqué à Trinidad, les musulmans. Oui. En 1990, je crois. Oui, c'est ça. Et 12, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc, il y a eu ce coup d'État. Mais sinon, on ne s'intéresse pas. Vous savez, ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé à travailler. Alors, une fois que j'ai fini mes études, j'ai cherché du travail à Paris. Je ne trouvais pas. Alors, il y a un copain anglais qui me dit, mais pourquoi tu ne vas pas en Grande-Bretagne ? Puisqu'il était déjà journaliste, lui. Mais pourquoi tu ne vas pas en Grande-Bretagne ? Il n'y a pas de piston. Le piston ne joue pas. J'ai dit, ah, très bien. Et puis, mes clics et mes claques. Je suis partie en Angleterre. Effectivement, après avoir tourné autour du téléphone pendant trois semaines, parce que ça ne se fait pas comme ça, je tremblais. On m'a donné rendez-vous. Et puis, voilà, j'ai commencé à travailler à la BBC comme ça. Je suis restée un an. Au service français de la BBC. Au service français de la BBC. Et puis après, je suis... Et c'est là que vous avez vraiment fait vos premiers pas dans le métier de journaliste ? Oui, parce que j'étais freelance. J'étais freelance, j'étais pigiste. Et je devais trouver les sujets. Et trouver des sujets originaux, parce qu'il y avait d'autres pigistes. Et il fallait trouver des choses auxquelles cela n'aurait pas pensé. C'était assez compliqué. Alors, est-ce que déjà, la cause noire, la cause des femmes, ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur ? Non, ça n'a pas tout de suite été changé. Non, non, non. Donc, j'étais très impliquée. J'étais... C'était une relation internationale. C'était l'école Sciences Po. Et après, quand je suis retournée à Paris, donc je travaillais... Je suis arrivée à RFI, qui ne s'appelait pas RFI à l'époque, c'était le service extérieur de l'ORTF. On m'a mise au service extérieur. Moi, j'avais appelé le PDG, parce qu'il avait été mon prof à Sciences Po. Donc, je l'ai appelé en tremblant. C'est toujours pareil, on tourne autour du téléphone. Je vois que vous êtes une femme aussi effrontée, en tout cas. Vous y allez. Non, mon directeur de stage. J'avais travaillé à Jeune Afrique, mon directeur de stage. Je ne vais jamais oublier ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il m'a dit. Il me dit, le lendemain, du début du stage, il m'a dit, il m'évite à déjeuner pour savoir qui je suis. Et alors, je lui explique. Il m'a dit, quoi ? Monsieur, je ne sais pas, a été votre prof et vous ne m'appelez pas ? Il était PDG de Radio France. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, il se souviendra même pas de moi. Il va me prendre pour une effrontée. Il m'a dit, je vais vous casser les pays tous les jours, juste à ce que vous l'appeliez. Et effectivement, je l'ai appelé, ce monsieur. Et sa secrétaire m'a rappelé pour me donner rendez-vous. Et je me souviens que, je me dis, monsieur, comment je... Alors ça, ça commence par comment je dois être habillée, comment... Mais il a été vraiment formidable. Il s'est douté. Et il l'a dit. Et quand je suis rentrée, il a dit. Je lui ai dit, bonjour, monsieur, vous avez été mon prof. Il m'a dit, je me souviens très bien de vous. Alors ça m'a détente. J'ai dit, monsieur, vous savez, je suis devenue journaliste. Je travaille à la BBC, voilà. Il m'a dit, bon, écoutez, on va voir. Envoyez-moi votre curriculum vitae. J'ai envoyé mon curriculum vitae. Et il l'a transmis au service extérieur. Ça s'appelait service extérieur. Et c'est comme ça que je suis... C'est devenu RFI après. Donc j'ai travaillé à RFI. D'abord, j'ai fait neuf ans de journalisme anglo-saxon. C'est-à-dire que j'étais à la section anglaise. À RFI, donc ? À RFI, voilà. Et puis après... Au monde diplomatique aussi ? Oui, j'ai commencé à travailler pour le monde diplomatique. Et c'est comme ça, parce que je... Moi, je suis d'une génération où être journaliste, c'était écrire. J'étais très marquée par ça. Et il fallait que j'ai mon nom au bas de quelque chose d'écrit. À l'époque, c'était en crédibilité. C'était presse écrite, radio... Ou plutôt presse écrite, radio-télé. Donc moi, je voulais écrire, puisque c'est ça qui était crédible. Et puis les femmes, en plus, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le métier, etc. Bon, voilà. Et puis, je vous signale. Je suis sympa, parce qu'aujourd'hui, je n'en veux pas. Mais je trouvais que les femmes n'étaient pas sympas. Entre femmes, elles n'étaient pas sympas du tout. Il n'y avait pas beaucoup de femmes noires, non plus, j'imagine. Non, je n'en ai pas vues. Je n'en ai pas vues pendant très longtemps. Après, il y a eu une Ivoirienne qui était correspondante de la télévision. De la télévision. Mais pendant très longtemps, je n'en ai pas vues. Et donc, voilà, j'ai commencé à... Je suis restée nuée en service anglo-saxon. Et puis après, je suis passée au service diplomatique. Et puis, service économique. Ça, ça a beaucoup, beaucoup compté, puisque j'étais l'adjointe du chef de service. J'ai créé à la demande de la direction le premier magazine économique de RFI, qui s'appelait ça Challenge. J'étais en plein dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie. Et ma zone géographique, si vous voulez, c'était l'Asie. Parce que le chef de service avait déjà l'Afrique. On ne discute pas avec le chef de service. Il avait exactement ce que je voulais faire. Matière première et Afrique. On ne discute pas. J'ai dit, OK, je vais prendre commerce international et Asie. Mais ça m'a passionnée. C'était l'époque des bras de fer entre le Japon, l'Union européenne, les États-Unis. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. Alors, vous avez même interviewé Mohamed Ali ? Ah oui, là, c'était un peu... Comment ça s'est passé ? J'étais pigiste à RFI. Et ça, c'est très, très drôle. Parce que Mohamed Ali arrive à Paris. Il avait écrit son autobiographie. Et le service, en chef, c'est lui qui va se couvrir la visite de Mohamed Ali. Moi, la petite puise, justement. Mais ils se sont dit quand même, elle parle l'anglais. Le chef du service des sports ne parle pas l'anglais. Donc, on m'a dit que j'irais avec lui. J'étais plus, enfin, voilà, encore une chose. Je ne pouvais pas parler l'anglais. Moi, j'apprends ces choses-là avec beaucoup de philosophie. Et puis, effectivement, en 24 heures, il s'est rendu compte, le chef de service, donc du service de sport, il s'est rendu compte qu'à l'époque, Mohamed Ali, vous savez, c'était black, c'était black, it's beautiful, etc. Black power. Et tout, donc, on ne le voyait même pas. Alors, il m'a dit, écoutez, Marie-Claude, vous allez continuer. J'ai continué. Je me dis, comment j'arrive à Mohamed Ali ? Moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai repéré. Alors, d'abord, je suis allée, il faisait une signature de bouquin. Et je suis allée, et chacun lui tendait son livre, et moi, j'avais acheté son bouquin. Il signait, il signait, il signait, la vie de mes noirs. Il a levé la tête, comme ça. Il m'a dit, petit sister, pardon de dire ça, j'ai l'air vaniteuse, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit ça pour être gentil, mais il m'a dit, petit sister. J'ai dit, très bien, petit sister. Jolie, jolie dame. J'en ai profité pour lui dire, oui, vous savez, je suis journaliste, j'aimerais vous interviewer. Il dit, oui, mais il est entouré de dix gardes du corps, de dix attachés de presse et tout. Je n'étais pas importante pour qu'on puisse... J'ai repéré encore, j'ai repéré. J'avais mes tactiques, moi. La petite pigiste, là, qui je ne connaissais pas grand-mort, d'autres personnes, mais j'avais ma tactique. J'ai repéré. Il était marié à Véronica Porche, qui était mannequin. Très, très belle femme. Je me suis dit, dans un cas comme ça, c'est Véronica qui peut m'aider. Je me suis arrangée pour me présenter. La solidarité féminine a joué cette fois. Je me suis présentée à Véronica comme la petite pigiste qui va perdre son emploi si elle n'arrive pas à trouver son mari. J'ai suscité la compassion. On va donner rendez-vous un jour. Je suis allée à l'hôtel, je ne sais pas quel que l'était. J'arrive et je suis là, j'attends. Ça faisait un moment. Elle sort. Elle m'a dit, comment vous êtes là ? J'ai dit, oui, votre mari m'a donné rendez-vous. Elle part, elle revient et tout. Et puis, il passe et elle l'engueule devant moi. Comment cette fille t'attend depuis une demi-heure ? Tu lui as donné rendez-vous, tu ne peux pas faire ça. Et voilà. Ah, c'était génial. J'ai gardé. Et puis, c'est un personnage extraordinaire. Extraordinaire. Quand il est mort l'autre jour, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était une personnalité forte. Il a lutté contre les inégalités, enfin, les pauvres rations, à sa manière. C'était une manière forte et c'était une personnalité forte. Vraiment, j'ai beaucoup... C'est un épisode de ma carrière qui a compté pour moi. Oui, c'est sûr. Absolument. Et en 1990, vous faites vos valises et vous voilà arrivée en Martinique ? Alors, j'ai quitté Paris pour plusieurs raisons. Des raisons personnelles et, comment dirais-je... Professionnelles, je crois. Professionnelles. Je voulais me rapprocher de la Guadeloupe. Vous savez, les parents vieillissent. Et puis, bon, tout le monde, je crois, arrive à un point où je dis, mon père était loin de... Bon, ma mère était malade. Alors, je suis rentrée. Voilà, j'ai postulé et voilà, comme j'ai dit, on m'a dit, non, non, c'est la Martinique. Et d'ailleurs, de façon tout à fait injuste, je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui m'en ont voulu. Comme si j'avais choisi, je lui ai choisi, moi. Comme je ne sais même pas les gens. Je me souviens, c'est mon confrère qui est mort, il y a deux ans, Jean-Claude Lefort. Il m'appelle. Il me dit, il faut recruter des cadres, il faut que tu... Je lui dis, Jean-Claude, je n'ai pas le temps, j'ai plein de boulot. Il est venu, il m'a apporté un formulaire. J'ai rempli le formulaire et je lui ai donné. Et après, on m'a dit qu'ils avaient tous voté pour moi. J'étais très fière parce que je ne sais pas ce que ces personnes sont faux. Donc voilà, et tout. Et donc, je suis partie. J'étais contente de partir. J'avais fait du journalisme international. Là, je faisais du journalisme régional. C'est aussi enrichissant. Vous aviez déjà un projet en partant ou bien vous avez dit, bon, je pars, j'ai vraiment envie de rentrer et puis je verrai sur place comment ça se passe ? Avant, il y avait eu un épisode quand même. Il y avait eu un épisode, une année, quand j'étais encore au pigiste, mais j'étais très, très, très impliquée à RFI quand même. J'avais décidé d'aller vivre au Venezuela. Ah oui ? Et pourquoi le Venezuela ? Vous parlez anglais couramment et vous avez choisi le Venezuela ? J'ai choisi, mais je parlais bien l'espagnol aussi. J'ai choisi le Venezuela parce que ça me rapprochait des Antilles, parce que j'avais l'impression que c'était des gens proches de nous. Et puis, j'ai commis une erreur monumentale. Je pensais à la culture. Après, on m'a dit, mais Marie-Claude, on ne va pas chercher la culture au Venezuela. Si tu choisis la culture, il faut aller au Mexique. Mais moi, je ne savais pas. Alors, voilà, bon, Guadeloupe est de moyenne, je n'en savais rien du tout. Donc, voilà, je suis là. J'ai détesté le Venezuela. Ah bon ? Détesté le Venezuela et les Vénézuels, les trucs sur le pays. Mais vraiment, c'était anarchique. C'était... Ouh ! J'ai détesté. Donc, je suis restée à Paris. Et voilà. Donc, quand je suis rentrée en Martinique, j'avais un pied en Guadeloupe et un pied en Martinique. Ça a duré comme ça pendant pratiquant tout le temps que j'ai passé en Martinique. Puisque votre famille est ici en Guadeloupe. Mais quatre ans plus tard, quand même, et déjà quatre ans plus tard, on vous propose votre magazine Caraïbe. Comment ça s'est passé ? Oui. Alors, la direction, je pense que c'est parce que TCI, la concurrente, la chaîne concurrente, qui n'existe plus, avec Pascal Lavener, avait commencé à faire la Caraïbe. D'accord. Donc, le service public s'est trouvé... Déjà, dans ces années, en 1990, on s'intéressait à la Caraïbe. Ah oui, oui, oui. C'est Pascal Lavener qui faisait ça. Et donc, le service public, comment, on s'est fait doubler. Alors, on m'a demandé... J'étais chef de l'information radio. On m'a dit de continuer à faire ça, mais en même temps de faire la Caraïbe. J'ai dit, achetez-moi un lit de camp et puis je dors là. Parce que... On m'a demandé... J'ai refusé deux fois. Et puis la troisième fois, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas. Et voilà, comme ça, j'ai commencé à faire la Caraïbe. Donc, du coup, j'ai laissé la radio. Parce que c'était pas envisageable de faire les deux. Et ça m'a passionnée. Mais je veux dire, les gens me disent... Moi, je ne fais que des choses qui me passionnent. Si ça ne me passionne pas, je ne fais pas. On peut m'envoyer comme correspondante à la Désirade. Je vais en faire encore quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est la passion, c'est le métier. Bon, voilà. J'ai aimé cette région. J'aime cette région. Je répète, je suis arrivée spécialiste de l'Asie. Et avant, à RFI, quand j'étais au service anglophone, c'était l'Afrique. Oui. Bon. Donc là, vous la découvrez, en fait, la Caraïbe, cette région-là ? Je la découvre, non. Parce que je faisais... J'avais fait des piges, hein, quand j'étais RFI, qu'on ne m'intégrait pas. On ne m'intégrait pas. Alors, bon, voilà. Donc, je me servais de ça comme arme. C'est-à-dire que je disais, pendant 15 jours, je ne serais pas là. Puis, je partais à Saint-Domingue. Et puis, on voyait mon nom au bas d'un article dans un grand journal à l'Ancien. Elle disait, mais c'était pour me venger. Ah, vous ne m'intégrez pas. Voilà. Vous êtes une battante. Même si, on laisse des plumes parce que je ne me remboursais pas. Avec les piges, je ne rembourse pas le voyage. Voilà. Et un beau jour... Et puis, j'ai pris goût à ça. Et un beau jour, les syndicalistes sont venus me voir. Ils m'ont dit, Marie-Claude, si tu ne devais pas être intégrée, parce que moi, ça faisait mon affaire. Je travaillais beaucoup. Vous êtes pigiste. Enfin, à Paris, c'était comme ça. Vous êtes pigiste. Quand les statuts ne veulent pas faire, on vous appelle. Moi, j'étais toujours disponible. Donc, je suis arrivée à un moment où je gagnais autant d'argent qu'eux. Dans le même temps, je pouvais partir. Comment dirais-je ? J'avais la liberté, puisque c'est un dépendant que je pouvais. Voyager. Voyager et faire ce que je voulais et tout. Donc, c'était ma petite vengeance personnelle. Et ce magazine Caraïbes, c'est vous qui l'avez construit ? Ou bien RFO vous l'a imposé ? Non, non, non. Il faut dire les choses. Vraiment, on raconte beaucoup de choses sur le service public. Mais RFO ne m'a rien imposé du tout. On m'a dit de faire. Dans un premier temps, d'ailleurs, je faisais des sujets. Et puis, c'est moi qui suis allée leur dire. Je suis allée voir la direction. J'ai dit, écoutez, il y a une déperdition là. J'ai beaucoup d'images. Il y a des histoires fantastiques sur la Caraïbe que nous ne connaissons pas, que nous découvrons. Moi, je vous propose qu'on fasse... J'ai proposé qu'on fasse autre chose, qu'on me donne plus de l'âge. Et là, il y avait quelqu'un qui était très réactif. Il y avait un directeur qui était à ce moment-là très réactif et qui m'a dit, voilà, oui, on va faire un magazine. J'ai commencé à faire un magazine qui avait d'abord 13 minutes. Et c'est passionnant. Un jour, d'ailleurs, je vais écrire des choses qui me sont arrivées en reportage avec les confrères. Quand on se voit avec les confrères, on rigole parce qu'il y a eu des aventures. C'est une région que je trouve passionnante. Pourquoi je trouve la Caraïbe passionnante ? Elle est toujours pareille. Culturellement, j'aime la Caraïbe. Elle est d'une richesse, d'une richesse extraordinaire. Entre la Caraïbe francophone, hispanophone, anglophone, néerlandophone, néerlandophone, néerlandophone. Il y a quelque chose de commun, je trouve, le sens de la famille. Il y a l'histoire, bien entendu, le sens de la famille. Il y a des choses sur lesquelles on se retrouve. En même temps, c'est très divers. Il y a eu... Par exemple, je regarde ce que les Trinidadiens appellent maintenant les Indo-Trinidadiens. Les Trinidadiens dont les parents sont venus d'un déto. Eh bien, ils se sont mis à faire de la musique, le soca. Et là-bas, je ne crois pas que ce soit péjoratif. Chutney, chutney music. Je ne sais plus. Chutney, oui. Mais c'est fantastique. C'est joli. C'est les Caraïbes mélangés à l'air. Je trouve ça très joli. Il y a une créativité. Et moi, je ne vais pas vous dire que je suis musicienne. Je ne sais pas ce que je suis musicienne amateur. Je suis amatrice. Mais j'adore, j'adore. Et ce que nous avons créé, nous, quand je dis nous, les Caribéens, en musique, cette diversité, cette richesse entre le zouk, la biguine, le calypso, le soca, la musique des Trouba. Et moi, j'adore toutes les musiques caraïbes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, qui est Marie-Claude Céleste ? Aujourd'hui, je suis, bon, je ne sais pas si je dois me considérer comme retraitée. Je suis retraitée de RFO. Mais je fais des tas d'autres choses. Vous savez, j'écris des scripts. J'écris, j'écris. Alors, vous avez déjà fait pas mal de documentaires aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai fait des documents. J'ai fait un documentaire, juste quand j'ai créé RFO, sur Obama. Ça s'appelle « Sur l'attente des classes moyennes vis-à-vis d'Obama ». Ça m'a passionnée aussi. J'ai fait un rêve, c'est ça ? J'ai fait un rêve, voilà. Et donc, je voudrais... En 2008. Pardon ? C'était en 2008 ? 2008 et puis version actualisée début 2009. Et là, je voudrais retourner, voir si les classes moyennes ont été déçues. Parce qu'il y a une lecture de la politique, il y a une lecture de la situation des Noirs américains en France qui n'est pas ce que moi je vois et ce n'est pas ce que j'entends, moi, quand je vais là-bas. De Paris, c'est très misérabiliste. Alors que moi, je rencontre des Noirs américains qui sont d'ailleurs dans le film. Et tout, ça, ce sont des gens qui combattent, qui se lèvent. Dans le film que j'ai fait... Il y a beaucoup d'espoir à retour de Barack Obama. Et aujourd'hui, on voit des Noirs qui sont tués encore dans la rue. Oui, mais quand les gens disent que c'est l'échec de Barack Obama, c'est n'importe quoi. Barack Obama n'est pas président des Noirs, il est président des États-Unis. Comment peut-il, lui, avec un congrès qui lui est hostile, changer, croire... Il va empêcher, dans un pays où tout le monde peut avoir une arme, il va empêcher un taré d'aller... Mais bien sûr que je... Mais il a essayé de faire passer une loi, mais... Oui, mais c'est pas... Oui, oui, exactement. Il a bien essayé que ça change. Mais on ne veut pas... C'est un pays du Western, c'est ça ? C'est un pays de cow-boys ? Non, moi je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça a été voté à un moment où il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans les campagnes, ils avaient des fermes reculées, ça existe encore. Et ces gens-là veulent pouvoir se défendre. Et on peut les comprendre dans certains coins des États-Unis. Oui, dans certains coins des États-Unis, mais quand on est à New York et qu'on tue un noir... Oui, mais bien entendu. Ah oui, les gens qui étaient dans l'église, ils sont en train de prier à l'église et puis on vient les tuer. Bon voilà. Il y a quelque chose, et je suis d'accord qu'il faut, on n'empêchera pas les fous. Oui, mais qu'il y a mieux qu'un noir aurait pu défendre les noirs. Mais comment ? Comment ? Est-ce que Barack Obama peut empêcher le taré qui est allé à l'église tuer ces gens qui... Chaque individu, non. Je crois que c'était à Charleston. Oui, c'est ça, Charleston. Est-ce qu'il peut empêcher un policier de tirer dans le dos ? Est-ce qu'en quoi lui, lui, Barack Obama, à la Maison-Blanche, peut-il empêcher ça ? Il peut faire passer des lois qui limitent le recours aux armes. Un certain nombre de législations, oui. Il peut faire passer des lois qui disent qu'un individu n'a pas tout son... Comment dire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, il n'a pas son... Son mental, son cerveau. Voilà. On restreint. Ça, il peut faire ça, mais dès qu'il essaie de faire ça, il est contré par le Congrès. Quand les gens me disent, Barack Obama a échoué, mais comment il peut ? Oui, il peut essayer de faire passer des lois. Et si c'est Mme Clinton, peut-être qu'elle va poursuivre dans cette lignée-là. Mais il y a des gens aux États-Unis, oui, j'entends, des gens qui ne sont ni fous, ni tarés, ni malades, défendre le port d'armes, avec des arguments, quelquefois, qui vous donnent froid dans le dos. Ce ne sont pas des malades. Ce ne sont pas des gens déraisonnables. Il y a une dame, je voyais, elle disait, mon père et ma mère ont été tués à l'arme blanche. J'aurais préféré qu'ils aient une arme et comme ça, eux, ils seraient morts par balles et tout. Mais je suis d'accord, quand un lycéen entre dans un lycée, sous prétexte que le professeur n'aime pas le professeur de je ne sais quoi, ou qu'il a des problèmes psychiatriques, il tue. Ce n'est pas un pays normal. On nous dit que c'est la plus grande démocratie du monde. Ça ne me fascine pas du tout. Du tout. Et donc, faire un nouveau documentaire sur 2008, 2016... Moi, j'aurais bien aimé, aujourd'hui, aller voir, retourner voir les classes moyennes. Et savoir ce qu'elles en pensent, elles, parce qu'on les fait parler. Vous savez, dans le film que j'ai réalisé sur Obama, il y a des gens du classe moyenne, il y a un couple. Et l'infirmière, il y a un employé d'assurance. Les gens font sympathique, bon, voilà. Et ils m'ont tenu un langage, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il m'a dit, mais moi, je n'ai jamais eu un jour de chômage. Il m'a dit, j'ai été licenciée deux fois. Ah, le lendemain, j'ai trouvé du travail. On trouve du travail dans ce pays quand on veut travailler. Voilà. Et il me dit... Alors, on lui a dit, vous allez jouer au piano. Alors, il commence à jouer je ne sais quoi. Et mon confrère, qui est ingénieur du sang, Jean-Pierre, il lui dit, mais jouez-nous quelque chose de vous, là, les Noirs américains. Il a joué, c'est là qu'il a joué une chanson gospel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Noir, pour lui, il n'y a pas de... Pour lui, je trouvais qu'il avait un peu la mentalité d'Obama. Il était républicain, lui. Un noir républicain. Mais le Noir doit se débrouiller, doit se battre. Parce qu'il y a deux écoles de pensée aux États-Unis aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, puisque les Noirs, à cause du racisme, ils sont pris du retard, il faut leur faciliter la vie aujourd'hui. Moi, je suis... je ne vois pas... La discrimination positive, c'est ce qu'on dit. Non, 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 non. La discrimination positive, moi, je suis pour. Dans les universités, dans les... Oui, oui. D'avoir un numéro de... Mais bien comprise. Bien comprise, parce qu'on a essayé de changer pour dénigrer. La discrimination positive, c'est permettre à des minorités, ça peut être les femmes, ça peut être les étrangers, les Noirs, d'accéder à... Mettons, dans le cas des Noirs, des Noirs compétents pour le job, d'accéder à une fonction à laquelle ils n'auraient jamais pu accéder parce qu'ils sont Noirs. C'est ça, la discrimination positive. Et ce n'est pas, pousse-toi de là pour que je puisse mettre un Noir. On a déformé pour dénigrer et pour empêcher les Noirs d'arriver. Et puis, il y a aussi des Noirs qui... Mais est-ce que ça fonctionne, ça, vraiment ? Ça fonctionne aux États-Unis, la discrimination positive ? Parce que ça a créé ça, justement, ce que vous dites. Ça crée des frustrations chez les Blancs. Il fut un temps. Il fut un temps. Ou parce que les Blancs étaient habitués à une discrimination positive. Parce que... On leur fait... Comme disait un écrivain américain blanc, un romancé, j'ai oublié le nom. Il disait, mais toute notre histoire des États-Unis, c'est de la discrimination positive en faveur des Blancs. Puisqu'on avait tous les postes, on avait tout. Et les Noirs étaient relégués. Donc, on a fait 4, 3, 4 siècles de discrimination positive en faveur des Blancs. Et d'ici aujourd'hui, il faut rééquilibrer, mais il faut rééquilibrer. Donc, il faut être réaliste aussi. Les Noirs n'avaient pas de... Il y a eu une loi, je ne sais pas si elle existe toujours. Il y avait une loi aux États-Unis qui disait que 13% des personnages qui apparaissent dans un film, dans un feuilleton, devaient être une minorité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir des Noirs dans les feuilletons. Alors que regardez les Noirs, moi je ne suis pas dans ce milieu-là, mais les acteurs de cinéma noir en France vous disent qu'ils n'ont pas les carrières qu'ils devraient avoir. Et vous voudriez que cette loi aussi soit applicable en France ? Oui, moi je suis pour les quotas. Dans un premier temps, attention, cette discrimination positive. Mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, ça y est, les Noirs sont complètement intégrés dans la société, dans les films, dans les séries, et qu'il faut arrêter cette loi ? À quel moment on l'arrête ? Moi, je pense qu'à un moment, l'esprit... Enfin, on s'habitue à voir des Noirs à des positions qu'on ne voyait pas du tout avant. Moi, j'étais en reportage aux Philippines, je vais allumer la télévision, et je vais voir une Noire avocate d'un couple blanc. Je me suis dit, ça devenait banal. La couleur de l'avocate... Aux Philippines, donc c'est possible aux Philippines et ce n'est pas possible en France ? Non, 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 c'était un film américain, bien sûr. Voilà, et je me disais... Voilà, et dans ma propre tête, alors qu'on m'avait habituée à voir l'avocate du couple blanc qui serait... Ça avait paru surprenant à une fois, et là, donc, ça paraissait banal. Alors, à un certain moment, on s'habitue à voir n'importe qui jouer dans n'importe quel rôle, à partir du moment où il est bon pour le poste, quoi. Voilà, et que les questions de couleur de peau n'entrent plus. Et d'ailleurs, on devrait appliquer ça aussi, pour qu'on entend... Oui, on entend plus dire les chats, ben, les ceux-ci, les ceux-là, etc. Voilà, et tout, bon, il y a des fois, on entend dire de drôles de choses aussi. Bon, voilà, la miss, elle est claire, elle est claire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, en Guadeloupe, il y a des gens clairs, il y a des gens foncés, il y a des gens moins clairs, des gens moins foncés. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Et pour ça, il faut que... Il faut qu'on... Oui, le type physique doit être banalisé. Moi, je crois. Moi, c'est ce que je pense. Alors, le type physique aussi, vous l'avez vu en Haïti, puisque vous êtes allé, donc bonne transition. Il y a aussi cette pyramide en Haïti sur l'émulâtre, qui sont quand même en haut de la pyramide. Ah oui, ça, ça m'a fait un drôle d'effet, parce que je ne m'attendais pas à trouver ça en Haïti. Et de toutes les sources que j'ai eues m'ont confirmé qu'il y a un problème de couleur. Les mulâtre sont au haut de l'échelle, et forcément d'ailleurs, parce qu'ils ont le plus d'argent, ils sont au haut de l'échelle sociale, mais il y a aussi le regard de l'autre qui... Si on est mulâtre, on est valorisé, ça rentre aussi dans les critères de beauté. Les Haïtiens n'ont pas le mot de poil, nous ne sommes comme ça aussi, on va parler de jeter la pierre. Alors, il y a eu la révolution, et en 2016, on est encore dans cette société. Ah oui, oui, on est dans ça. Par exemple, j'ai lu, et puis des gens m'ont confirmé, que par exemple, dans le corps diplomatique, c'était souvent des gens à peau claire. Il fallait... Quand on avait la peau claire, c'était un atout pour représenter Haïti à l'étranger. Ça fait un drôle d'effet, parce qu'on pensait au contraire que tout ça l'enverture... Bon, voilà. Mais c'est très fort. Moi, je pense que nous sommes mieux qu'eux. Nous, on a fait notre révolution, il me semble. Alors que, mais vraiment, les histoires de couleur de peau, c'est énorme. Et puis, il y a des... Alors, moi, j'ai essayé de prendre ça en dérision, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait rire. Parce qu'il y a tellement de types de... Et je disais, mais il y a Belle-Noire. J'ai dit, pourquoi vous ne trouvez pas que moi, je suis Belle-Noire? Voilà une appellation qui me conviendrait. Oui, hein? J'aime beaucoup. Belle-Noire. J'étais incapable de voir quelle différence je fais entre Belle-Noire et... Enfin, bon, et puis même, il y a des... C'est très sectorisé, c'est ça. Chaque personne est très catégorisé en fonction de sa couleur de peau. Ah oui, 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 oui. J'y romont. J'y romont. Oui, oui, oui. Il y a des choses... Alors, j'ai mis ça sur... J'ai fait ça un petit peu sur le ton de la... De l'humour, parce que je trouve, on a des problèmes de race pour s'en sortir. C'est vrai, parfois, l'humour, bon, l'humour peut servir, mais c'est profond. Au fond, il y a des gens qui vous disent que, bon, ils sont partis au Canada, ils ont émigré parce que chez eux, ils n'auraient jamais rien de lui, il faut avoir une certaine couleur de peau. Et puis, ils connaissent des gens, voilà. Donc, eux, jamais, ils n'auraient percé dans quoi que ce soit. Les gens, des haïtiens qui vous le disent, quoi. Marie-Claude Céleste, le titre de votre livre est déjà évocateur. « Haïti, j'aimerais t'aimer. J'aimerais au conditionnel. » C'est même pas au futur. Donc, c'est sous condition. Vous ne pouvez aimer Haïti que sous condition. C'est-à-dire que j'ai voulu rendre dans ce titre, moi, il y a le jeu de mots là, « J'aimerais t'aimer ». Mais j'ai voulu rendre compte de cette difficulté de voir Haïti d'une façon comme tout homogène. J'ai voulu traduire avec ce titre, cette attirance, pas répulsion, je ne sais pas ça. Cette attirance, je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, voilà. C'est ça. Oui, Maïti a fait de grandes choses, mais quand même, aussi, quand même, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Aujourd'hui encore, c'est ça que j'ai voulu. Je dis, si avec le positif, tout le positif de la révolution et tout, on aimerait Haïti. Mais Haïti, elle-même, a fait des choses. Je ne nie pas la responsabilité des anciens colonisateurs, ça je le dis très clairement, mais je ne suis pas non plus dans la logique qui fait qu'on se dise, « La France a fait ça, elle est responsable dans les siècles, les siècles, ainsi soit-il. » Non. Aujourd'hui, je vois une responsabilité haïtienne. Et puis, ils ont dit, « Mais vous savez, j'ai voulu aussi, ça, ça a été une obsession du début à la fin. Je veux être humble. Je n'ai pas de l'euro à donner aux gens. » Oui, on le ressent beaucoup dans le livre. Mais pourquoi ne pas avoir choisi le futur ? J'aimerais t'aimer, peut-être après ces difficultés et peut-être cette histoire. J'aurais pu dire, « Haïti, un jour, un jour, je t'aimerai. » Oui, ça, c'est une bonne idée d'un titre. Mais c'est venu comme ça. Et je sais que j'ai, comment dirais-je, on a discuté avec la maison d'édition. Édition Jaseur. Et je me suis battue parce que d'emblée, il y a eu des gens qui ont aimé ce titre. Des gens qui ne savaient pas exactement. Mais ils me disaient, « Ah, c'est un livre qui donne envie d'être acheté. » C'est vrai que j'aurais pu l'intituler, « Compte tenu de ma position, compte tenu de mon positionnement, un jour, je t'aimerai. » Parce qu'en fait, je termine comme ça. Moi, je crois en Haïti. Haïti a trop d'atouts pour ne pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. L'histoire est cyclique et Haïti s'en sortira de toute façon. Alors, vous avez espéré que Haïti s'en sorte après le tremblement de terre de 2010. Parce que justement, c'est peut-être le moment de tout remettre à plat. Tout s'est effondré, le palais présidentiel. En même temps, une grosse manne d'argent qui venait de l'extérieur, des ONG, des États-Unis. Vous avez même dit que la France a été assez timide d'ailleurs. Mais peut-être que c'était le moment de rebondir. Et puis, vous êtes partie. Et puis, sur place, vous êtes… Non, je ne suis pas partie. J'ai voulu partir. Et c'est exprès que je ne suis pas partie. Dans un premier temps, j'ai voulu partir, comme je vous disais, le lendemain. Et c'est là que j'ai pris une leçon d'humilité aussi. Parce que je m'improvisais, comment dirais-je, humanitaire. Je ne peux pas être humanitaire. Donc, je suis allée voir une association. J'ai fait ma petite collecte. Vous savez, on se donne bonne conscience comme ça. J'étais très fière de moi. J'ai convaincu des gens, avec d'autres personnes, de donner pour Haïti. Et donc, j'ai réalisé. Je ne vais pas rajouter des problèmes aux gens. Je ne vais pas faire quoi. Vous avez cherché même un conteneur. Oui, oui. Avec des gens qui m'avaient contacté, on va envoyer des conteneurs. Aujourd'hui, je lis parce que… Mais c'est une belle leçon d'humilité. J'ai une claque que vous prenez dans la figure. Non. Il y a des organisations dont c'est le… Alors, il y en a que je critique dans le livre. Parce qu'il y en a les grandes… Certaines grandes organisations humanitaires. Tout passe dans les coûts de fonctionnement. Elles sont inefficaces. Vous voyez, alors, elles jouent les pauvres consuls en Haïti. Ce sont elles qui décident de tout. Elles ignorent le gouvernement. Elles décident de tout. Ce sont des États dans l'État, en fait. Mais bien sûr. Même si, comme je l'ai dit, il y a un économiste haïtien qui dit que si les NG font ce qu'elles veulent en Haïti, il dit « C'est parce que nous-mêmes, nous, en brigandage. » Ça veut dire que… On laisse faire. Oui, on laisse faire. J'avais déjà eu l'expérience. Pourtant, c'est dans un autre état d'esprit. L'équipe cubaine, si je suis allée dans un hôpital de province en Haïti, l'équipe cubaine qui était là, les médecins faisaient l'appli et le bouton. Le directeur haïtien les convoquait. Ils ne venaient même pas. Ils faisaient l'appli et le bouton. Pourquoi ? Parce que les autorités, dès le départ, ils sont arrivés, on les a lâchés. Comme ça. Et à l'inverse, ils étaient adorés de la population parce que ce sont des gens qui opèrent le dimanche, le samedi, dans un couloir, pour faire des courants d'ailleurs, s'il n'y a pas d'électricité. Donc, c'était assez complexe, quoi. Vous avez beaucoup appris de l'après-tremblement de terre. Ah oui, 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 oui. J'ai ouvert les livres d'histoire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, j'écris, j'écris, j'écris. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais bon. J'écris et je me suis aperçue. Plus j'écrivais, plus j'avais des choses, plus des choses me revenaient, plus... Il y a eu un déclic, en fait, c'est ça ? Un déclic qui s'est fait et qui... Oui, là, je me suis dit, je ne fais pas marcher. Je ne peux pas avoir aimé un pays à ce point-là. Vraiment, ici, c'était l'une de mes passions journalistiques. Et puis, bon, je fais un tour et je m'en vais, non. J'ai voulu écrire ça. J'ai dit, je le dis avec humilité, je ne donne de leçons à personne. Vous savez, je suis quand même une vieille journaliste. J'ai quand même assez voyagé dans le monde pour savoir que ça ne se fait pas comme ça. Voilà. On ne claque pas des doigts pour dire, ben voilà, qu'on résout les problèmes. Donc, bon, voilà. Mais il fallait que je dise ça. Et je voulais aussi dire aux Haïtiens, vous savez, on est là nombreux, parce que j'ai rencontré des tas de gens qui pensent comme moi sur Haïti. Ils aiment Haïti. Ils aiment Haïti. Des Guadeloupéens, des Martiniquaires. Oui, des Guadeloupéens, des Martiniquaires. Des Guylianais. Ils aiment Haïti avec leur trip, comme moi. Mais en même temps, ils se disent, bon, voilà, faire quelque chose. Il faut que les Haïtiens sachent ça aussi. Même ceux qui ont la meilleure bonne volonté, il y a des fois, on se retrouve. Vous dites justement cette phrase très forte. Paradoxalement, c'est dans le passé d'Haïti que je trouvais des raisons d'espérer. Oui. C'est-à-dire que le quotidien est tellement désœuvrant que vous dites, voilà, mais il y a une histoire qui était forte. Oui. Et c'est avec cette histoire-là qu'ils vont rebondir, en fait. C'est-à-dire que tu trouves l'histoire d'Haïti, de tout ce qui tourne autour de la révolution, même après d'Haïti. Je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est étymologique du terme. Extraordinaire. Vous vous rendez compte, ce pays qui a eu son indépendance dans les conditions qu'on sait. Alors, il fallait le punir après. On ne voulait plus commercer. Ça, vous le dites clairement. On ne voulait pas commercer avec vous. La France a voulu punir Haïti. Il fallait l'asphyxier Haïti. Et faire passer les messages aussi à ces nations amies. Oui, 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 absolument. Il fallait faire comprendre à toutes les autres colonies. Vous pouvez essayer de faire, vous n'y arriverez pas, parce que voilà ce qui vous attend. Et Haïti, alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette période qui est, pour nous, après l'indépendance, on a perdu un peu Haïti. On a retrouvé Haïti avec Duvalier. Mais enfin, il y a eu des choses qui se sont passées. Après la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la création de la Société des Nations, avant l'ONU, et bien Haïti était membre fondateur. Vous vous rendez compte ? C'est un pays qui... Et puis tout ce qu'Haïti a fait pour aider les autres peuples à s'émanciper, les Cubains, ils savent très bien. Les Bolivars. Les Bolivars. Ils apportaient de l'aide aux États-Unis. Ils apportaient de l'aide à tous les peuples. Dessalines, Dessalines, encourageaient les capitaines de bateaux à enlever des esclaves dans les îles où il y avait encore des esclaves et les emmener en Haïti. Comme il n'y avait plus d'esclavage en Haïti. Mais ce sont des... On banalise, on fait comme si... C'est un acte fort, même avant l'indépendance. Quand Toussaint Louverture a promulgué sa constitution, où il dit qu'il est le déclare gouverneur, il gouvernera vie, je ne sais plus, bon... Voilà. C'est l'homme fort d'Haïti. C'est lui. Et il dit ça à qui ? Le premier des Noirs. Lui, le premier des Noirs. C'est comme ça qu'il dit. Au premier des Blancs. Napoléon Bonaparte. Tout ça, c'est très fort et c'est très marquant. Bon, voilà. Donc, c'était... Ils ont fait des choses vraiment fortes. Il y a un épisode que j'adore aussi. C'est dans le corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte. Il y avait des Polonais. Je ne sais pas d'où ça. J'ai cherché. Je croyais qu'au début, j'ai cru que c'était la région étangère. Elle n'existait pas à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ça. Bref, il y avait des Polonais. Et ces Polonais arrivaient en Haïti. Ils ont pris fait et cause pour les Haïtiens. Ils ont trouvé que c'était une cause juste. Et ils ont pris fait et cause. Ils sont du côté des Haïtiens. Si bien qu'à l'indépendance, on les a nommés Haïtiens d'honneur. Les Blancs n'avaient pas le droit de posséder des terres. Mais pas eux. Parce qu'ils étaient Haïtiens d'honneur. Ils sont restés vivre en Haïti. Leurs descendants sont encore là. Il y a toujours des Polonais en Haïti. Non, ils sont Haïtiens. Mais ils sont Haïtiens. Et le professeur qui s'occupait de ça est malheureusement mort. Je ne sais pas si... Le professeur Abénon, qui était guadeloupéen, je me suis beaucoup entretenue de ça avec lui. Donc moi, je trouve que c'est une histoire extraordinaire. Voilà ce pays qui a été colonisé, qui a eu tous les problèmes que vous connaissez. Qui s'est battu pour que le français soit reconnu langue de travail des organisations internationales. Haïti. Haïti a porté secours à la Grèce quand elle se libérait de la domination ottomane. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Énorme. Et... Alors, bon... Et comment se relever alors, aujourd'hui ? On l'a vu, il y a eu Martelly, que vous critiquez d'ailleurs beaucoup, dans vos différentes pages, en disant qu'il est resté un peu carnavalaise, qu'il va dans les différentes réunions pour essayer de rapporter un peu de fonds pour le pays. Mais voilà, il se met à danser sur la scène, ce qui donne aussi une image plutôt déplorable d'Haïti. Oui, mais derrière tout ça, il y a les grandes puissances. Qui laisse faire ? Qui a facilité. Qui a fait... Martelly arrive au pouvoir. Il y a une hypocrisie des grandes puissances sur Haïti qui, moi, je trouve que c'est de plus en plus insupportable. Ou bien il y a aussi des grands enjeux financiers qui intéressent aussi certaines nations. C'est des magots. On donne de l'argent, mais l'argent va aux ONG de ces pays-là. Donc les Haïtiens n'ont pas cet argent. Donc, bon, voilà, il y a une démago. Le problème, c'est justement ça. Comment Haïti peut-il se doter d'un État fort, capable de... Comment dirais-je ? D'assurer sa souveraineté sur son territoire, sur ses habitants. Comment Haïti peut-elle retrouver sa souveraineté au sens juridique du terme ? Et comment Haïti peut-elle retrouver sa souveraineté ? Un État fort. Moi, je pense. Un État fort. Mais ça passe par quoi ? En Haïti, il n'y a pas de gouvernement. Non, mais il n'y a pas... Mais toujours pas. Les élections se reportaient à octobre. Il n'y a pas d'État. Ça semble très compliqué. Il y aura un gouvernement. Mais c'est un État. C'est-à-dire ce maillage du territoire, ce qui est avec des relais dans les provinces. Vous allez dans une province en Haïti, enfin, hors de Haïti, pardon, de Port-au-Prince, les gens, c'est la débrouillardise qui fonctionne. C'est parce que c'est un peuple créatif, debout, etc. Ils n'attendent pas sur l'État. Pour moi, il n'y a pas d'État. Je ne vois pas d'État en Haïti. Je dis bien au sens juridique du terme. Je vois un gouvernement, mais je ne vois pas d'État. On vous parle de la corruption. Évidemment, je ne suis pas du genre d'excuse la corruption. Pas du tout. Je trouve que c'est un fléau épouvantable, hérité de la colonisation d'ailleurs. Mais il y a d'autres pays où il y a aussi la corruption. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si... C'est un fléau. En Haïti, c'est clair, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est toujours pareil. C'est parce qu'il n'y a pas... Les garde-fous que l'État permet, en fait. Alors, vous dites souvent aussi dans votre livre que la refondation d'Haïti passe par la refondation mentale de l'homme haïtien. Voilà, parce que c'est eux qui le disent. Ce sont eux qui me l'ont dit. Mais ça passe par quoi ? J'ai lu... Ou par qui ? Par les Haïtiens eux-mêmes, en fait ? Oui, ils disent... On peut faire tout ce qu'on veut. Des Haïtiens qui disent ça. C'est l'Haïtien de la rue, mais l'Haïtien de l'eau, l'Haïtien... Tous, ils disent ça maintenant. Si on ne change pas sa propre mentalité, sur sa façon de voir son pays, de concevoir son fonctionnement, son avenir, son devenir, sa fonction, son rôle, etc. Personne ne peut faire ça. Il dit... Rodney Saint-Éloi, j'ai beaucoup aimé cette formule. Il dit, jusqu'à présent, on a pensé à Haïti, enfin, les gens qui avaient un pouvoir de décision, pour les 5% d'Haïtiens qui vont... Qui sont lettrés. Voilà. Qui vont aller à l'école, de façon poussée et sérieuse. C'est pour eux, pour les gens qui vivent déjà bien. C'est pour eux. Voilà. Il dit, nous devons apprendre à penser pour 10 millions d'Haïtiens. Pour le pays tout entier. Pour le pays tout entier. Lui, Rodney Saint-Éloi, qui est Haïtien, c'est ce qu'il dit, mais il n'est pas le seul. Je l'ai lu sous la plume de Liliane Pierre-Paul. Je l'ai lu sur... C'est une autre façon de concevoir son propre pays. C'est pas... C'est pas... Bon, dans ce marasme, on va tirer les marrons du feu pour sa petite famille, son petit... Voilà. C'est penser le pays. C'est le pays d'Haïti. Et on n'a rien... Enfin, on n'a rien fait si on n'a pas obtenu quelque chose pour le pays d'Haïti. Voilà. Et encore, faudrait-il qu'il y ait un État. Marie-Claude Céleste, vous terminez également votre livre en disant que vous ne laisserez pas à passer 2014. Ma seule certitude, et c'est une certitude, ce sera forcément avant 2014, ou avant 2016. Oui. C'est le dernier chapitre. C'était vraiment... Je me suis débridée. J'ai... Voilà. On a tout lâché. Ah oui, 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 voilà. Et je sais que j'aime trop ce pays pour ne pas y retourner, mais est-ce que c'est la peur de la déception ? Moi, vous voyez, en tant qu'un journaliste, je ne vais pas aller en Haïti faire un énième reportage en disant que, bon, il y a maintenant des hôtels de classe internationale, mais qui ne sont d'ailleurs pas toujours remplis, mais que ceci ne va pas, la faim, la pauvreté... Je me suis dit, non, Marie-Claude, tu peux... Non, 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 je ne veux plus. Moi, je me souviens même, avant de quitter, je disais à mon confrère, mon confrère, quand il partait en Haïti, Michel, voilà encore quelqu'un qui adore Haïti. Moi, je pense que c'est quelqu'un, un jour, il va habiter Cité-Soleil, je lui dis ça tout le temps. Eh bien, je lui disais, Michel, s'il te plaît, trouve-moi, pendant ton reportage, quelque chose qui va. Ce n'est pas possible que rien ne fonctionne. Je veux qu'on nous diffusions des choses. On ne peut pas faire une litanée des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont bien. Et il le trouve fait. Il y a des choses qui vont très bien, justement, c'est la musique également. Je voulais vous offrir cette petite musique d'Haïtien Troubadour que vous aimez certainement. J'adore. Et voilà, c'est sur ces notes qu'on va terminer nos propos. J'adore, ça me fait plaisir. Parce qu'Haïti aussi, c'est un pays riche en culture, de musiciens, de plasticiens également, de renommée internationale. Absolument. Et ça aussi, c'est ce qu'on veut garder et se souvenir chez nous aux Antilles Guyane. Merci beaucoup, Marie-Claude Céleste. Avec plaisir. Merci pour cet échange et pour tout ce que vous avez nous apporté de façon générale sur la Caraïbe et d'être une femme au combat. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Focus Caraïbe. Tonton désirable un troubadour. You again. Oh, oh. Avant de commencer, c'est dansé. Mister Money. You ready to work? Of course. You dimanche, nan apre midi, mavek menaj mwen, nan la men, ou ta promenè. Lè nou vive, au bord de men, divlope bosh mwen, ti kokiyaj, ou nou shit agade bel village. Lè nou fatigé, nan lyon, ti kote moul, graté tete moul. Lè nou vidamou, nan lyon, ti kote mou, nou degajé, nou pou moun pa wen. Ay, 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 ti Paris qui te parle, mon chien, hommage à kou, pek louré. Lè nou verite li, mwen mèm, totto desirave, mwen na manti, ki telli zbi. Mwen na manti, mwen mwen na klè, wapu.